Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une Vichelist haul vidéo. Et écoutez, ça fait il y a 3 mois, quelque chose comme ça, que j'ai commandé des produits chez Vichelist. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu tous les produits que j'ai commandés. Et maintenant, j'en ai marre. Je n'ai pas envie d'attendre plus que ça. Et j'ai juste envie de faire cette vidéo quoi. Anyways, avant de commencer avec cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram. Et maintenant, pour commencer. Let's get started. Alors, tous les produits que j'ai commandés chez Vichelist, c'est dans ce sac de Sephora. Et, damn, that's a lot of things. De toute façon, je n'ai même pas de souviens des trous que j'ai achetés parce que je n'ai même pas oublié le packaging. Du coup, ça va être en surprise pour moi aussi avec vous. Ok guys, du coup, on va commencer avec celle-là. Je pense que c'est juste mon extensions pour les cheveux. Je ne sais pas comment vous dire ça en français. Yeah, c'est mon extensions. Oh my God. Je suis trop hâte. Oh my God, c'est trop doux. Et franchement, ça a l'air pas mal. Et aussi, cette extension, c'est comme le clip-on extension. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a combien à l'intérieur. Et, j'ai l'air. Alors, il y a trois grandes extensions. Et cette extension, il faut qu'on va mettre derrière de la tête. Et ensuite, il y a trois moyennes extensions comme ça. Du coup, tu peux ajouter ça à côté de la tête ou aussi derrière, comme tu veux. Et finalement, vous avez les deux singular extensions. Et celle-là, tu ajoutes dans le côté de la tête, comme ça. Guys, j'ai juste regardé le clip-on extension et j'ai payé juste 6 euros. Ça, c'est rien quoi. Et plus, c'est l'air pas trop fake. La qualité, c'est l'air pas mal. J'ai trop hâte de tester ça. Je vais mettre une photo sur Instagram. Si vous avez envie de regarder là-bas, vous pouvez regarder. OK? Je suis juste en train de toucher ça et c'est l'air comme un dildo, franchement. Mais non, je n'ai pas commandé des trucs comme ça. C'est quoi que c'est? C'est quoi ça? J'ai oublié à propos de ce pinceau. J'ai acheté un pinceau pour mon fond de teint. Ça va être super bien pour appliquer le fond de teint avec ce pinceau. C'est pour ça que j'ai acheté. Mais ça ne l'air pas du tout comme c'est dans le site, quoi. C'est trop bizarre. Dans le site, c'est blond, mais ici, c'est rose. Quoi? What the fuck? Mais après, pour ce pinceau, j'ai payé juste un euro, je crois. Un euro, motherfuckers. C'est rien. C'est rien du tout. OK, guys, next. Ouh, c'est quoi l'intérêt de ça? Je suis en train de débiner, mais... Aucune idée. C'est quoi ça? What the hell is this? Ouh, right. OK, Shaper, you guys. J'ai acheté un Shaper chez Wish aussi. Parce que ce n'était pas trop cher encore. Attendez-vous, je suis curieuse. J'ai juste envie de dégaler le prix. Oh my god, you guys, j'ai payé 3 euros pour celle-là. 3 euros. Franchement, cela a pas mal. J'ai hâte de tester. Oh, putain, mais il y avait des chevaux. What the fuck? Vous pouvez voir ça ou pas? C'est quoi ça? Oh, c'est trop bizarre? What? Mais il y a beaucoup de chevaux. Hum, ça me dégoûte. Non. Ça me dégoûte. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi, en fait. Parce que c'était fermé à l'intérieur d'un package, tu vois. Du coup, je ne pense pas que ça va être mon extension, quoi. C'est trop... What the fuck? Ah oui, c'est vrai, j'ai acheté celle-là. Franchement, j'ai trop hâte de tester ça. En fait, celle-là, c'est le egg timer. Ok. Je ne sais pas comment pour expliquer ça. Ça va être trop compliqué pour expliquer ces trucs en français. Mais restez avec moi. Celle-là, c'est egg timer. Ça va dire, en fait, tu peux mettre ces trucs avec tes oeufs dans l'eau pour savoir si tes oeufs, c'est bien cuir ou pas. Quand la couleur rouge, ça va être totalement clair. Ça va dire, c'est hard, boiled egg. Tu vois, ça va dire que tes yeux, c'est dur. Mais les yeux hard, medium et soft. Du coup, c'est trop bien, quoi. J'ai trop hâte de tester ça. J'ai pensé que ça va être super compliqué pour expliquer un peu pour les trucs de oeufs. Mais finalement, je pense que j'ai réussi. Pas mal. J'ai contente. Celui-là, c'est quoi? Ah oui, guys. J'ai acheté un phone case. Un corps pour mon portable. Attends, il faut que je teste d'abord pour savoir si le phone case, c'est à bonne taille ou pas. Ah oui, yes, guys. C'est parfait. Regardez-moi, c'est super stylé. Oh my god, j'aime trop. Hello. Hello. Yes. Dites-moi dans les commentaires si vous faites la même chose. Parce que moi, à chaque fois que j'ai essayé un nouvel corps pour mon portable, il faut que je fais ça pour savoir si c'est stylé ou pas. Je sais bien que tu fais la même chose, OK? Je sais. Ah oui, j'ai oublié pour dire le prix pour cet oeuf là ici. C'est là, c'est un euro. Je payais juste un euro pour ça. Et pour cet corps, j'ai payé... What? Oh my god, j'ai payé juste un euro pour cet corps aussi. Hello? Hi. C'est un fucking stylé. Let's move on, shall we? Guys, j'ai trop honte pour montrer ça. Mais après, il ne faut pas être honte parce que tout le monde le porte. Mais, ce n'est pas mon style. What the fucking hell, you guys? Non. 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 Regardez-moi la photo. Ça n'a rien à voir. This is... This is... This is not happening. Oh my god, c'est trop marrant pour moi parce que c'est totalement différent, quoi. C'est totalement différent que la photo dans le site. Comment les gens peuvent faire ça, en fait? Je ne comprends pas du tout. En tout cas, pour celle-là, j'ai payé 12 euros. Voilà. Ah oui, j'ai acheté celle-là pour mettre dans la cuisine, juste un côté du lavabo, tu vois, pour mettre mon éponge et tout ça. Du coup, ça, c'est super handy. Et pour celle-là, j'ai payé 12 euros encore. Il y a différentes couleurs. Il y a rose, blue, like many colors, avec beaucoup de couleurs. Mais j'ai acheté le blanc parce que je pense que c'est plus classe. Voilà. Next chose. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! J'ai aussi acheté des potilles. Je suis contente parce que mes potilles, c'est presque fini. Et normalement, j'utilise les potilles d'Erdel. Et celle-là, c'est exactement comme l'Erdel. C'est pour ça que j'ai acheté. Et plus, j'ai payé juste 12 euros pour les doux, tu vois. Ça, c'est pas mal. Et je suis juste en train de tester pour savoir si c'est doux comme... Oh oui! C'est trop doux. C'est bien, guys. C'est bien, c'est bien. C'est super sympa, celle-là. Et plus celle-là, pour les maquillages financières, juste 12 euros. Guys, achetez ça tout de suite. Et bien sûr, j'ai aussi acheté des maquillages, you guys. Du coup, j'ai acheté cette palette. Le nom de cette palette, c'est You Can Be Twilight and Dusk Palette. Et franchement, you guys, la couleur et tout ça, c'est exactement comme la palette de WD. Je rigole même pas la première édition de Rose Gold, tu vois. Exactement comme ça. Et j'ai trop à tester ça d'un côté et le palette de WD de l'autre côté pour savoir s'il y avait des différences ou pas. Du coup, je vais faire cette vidéo tout de suite. Donc, j'ai pas envie de faire le swatch et tout ça parce que j'ai juste envie de garder ça pour une autre vidéo. Et pour la palette, j'ai payé juste 4 euros, you guys. 4 euros. Guys, j'étais trop hâte pour recevoir celle-là et à vous montrer aussi parce que, je sais pas, j'aime bien ce genre de couverture, tu vois. Et c'est grand, c'est grand, ça veut dire que tu peux dormir avec ça dans le lit, guys. C'est trop hâte pour ce soir. C'est super doux, you guys. Et c'est grand, c'est grand, c'est énorme. Tu peux vraiment dormir avec ça, tu vois, dans le lit et tout. Oh my God. Regardez, à l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, c'est doux, tu vois. Et à l'extérieur, c'est comme ça. Oh my God, c'est la vie. Ok, guys. Je vais mourir tranquillement maintenant parce que ma vie est complète avec cette couverture. C'est super doux, you guys. C'est super doux. Vous savez même pas. J'ai envie de pleurer, franchement. C'est trop confortable. J'ai pas envie de toucher mon message avec ça parce que c'est blanc et j'ai beaucoup de maquillage sur moi. Du coup, non, not a good idea. Mais pour cette couverture, j'ai payé 7 euros, you guys. Franchement, c'est... C'est bien. C'est un bon achat, celle-là. C'est un bon achat. Ok, guys. On est à la fin de ce vidéo. J'espère que vous allez bien aimer. Je sais que la vidéo, c'était un petit peu courte. Mais franchement, je ne peux faire rien. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses chez Wishless. Mais ça n'est jamais arrivé, tu vois. Si vous voulez, je peux faire un deuxième épisode de Roll Wishless pour vous. Voilà. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, you guys. Ciao.